Musique Marlène, comment identifier finement le niveau d'acquisition des connaissances et des compétences des élèves ainsi que leurs besoins à l'entrée en sixième ? Pour cela, on dispose de différents atouts en termes d'acteurs et de modalités. Dans un premier temps, tout ce qui a trait au travail de liaison interdegré et les différentes instances comme le conseil école-collège ou encore le conseil de cycle 3 permettent d'initier une première réflexion sur la constitution de ces groupes en début de sixième. En effet, les enseignants du premier degré ont une connaissance approfondie du profil d'engagement cognitif de leurs élèves et de leur niveau d'acquisition des connaissances et des compétences requises pour l'entrée en sixième. On constate aussi que les professeurs des écoles et les professeurs de collège sont mobilisés autour des attendus tout au long du cycle 3. Les échanges au sein de ces instances peuvent permettre de travailler par exemple à la déclinaison des niveaux d'acquisition dans l'année en cours mais aussi sur le cycle au regard des attendus de fin de cycle. On pourrait aussi réfléchir collégialement dans ces mêmes instances à une progressivité dans l'acquisition des notions identifiées comme étant des prérequis aux apprentissages de début de sixième. Dans un deuxième temps, les résultats aux évaluations nationales de sixième permettent de faire évoluer encore la constitution de ces groupes. Tout d'abord par une identification par domaine des points forts et des difficultés ou des besoins des élèves. Puis par une analyse fine des résultats obtenus au test spécifique. Au besoin, des évaluations diagnostiques complémentaires peuvent être réalisées en particulier pour les domaines qui ne sont pas pris en compte dans les évaluations nationales comme l'oral ou encore la production d'écrits. Joël maintenant, comment et sur quelle base identifier les besoins des élèves à l'entrée en cinquième ? De même que pour l'entrée en sixième, le travail de liaison conduit par les équipes pédagogiques et les équipes disciplinaires contribue à mener une analyse fine des attendus de fin de cycle pour les compétences du socle. Les échanges entre les équipes enseignantes intervenant en sixième et en cinquième permettent d'identifier les acquis stabilisés en fin de sixième et les profils d'engagement cognitif des élèves. La constitution des groupes de besoins en début d'année pour le français et les mathématiques pourra de fait s'appuyer sur le niveau d'acquisition des prérequis aux notions qui seront abordées en début de cinquième et sur le profil d'engagement cognitif des élèves. Et enfin, la constitution des groupes de besoins a vocation à évoluer afin de prendre en compte la réalité des besoins des élèves au cours des séquences. Ces aspects de modulation des groupes sont au cœur de prochaines vidéos, notamment sur le travail collaboratif au sein des équipes. – Sous-titrage Société Radio-Canada